Les élections sont finies, les partis politiques rangés. Le seul parti qui reste maintenant, c'est le développement. Le développement de Toba, le développement de Calavie. Ce conseil de l'arrondissement de Toba, qui appartient au conseil communal de Calavie, a un défi. Le défi, c'est de découvrir et de mettre en évidence les vraies valeurs de Toba sur le plan environnemental, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan culturel. Chaque arrondissement, désormais, va contribuer au développement en réduisant la pauvreté, en créant de l'emploi, en créant de la richesse. Et nous le pouvons. Nous en avons la capacité et des potentialités d'hommes chez nous. Donc nous n'allons plus nous asseoir pour aller nous insulter, pour aller défendre les couleurs politiques. C'est fini ça ! Quand on va se voir désormais, c'est pour dire, « Et c'est fort de tout cela maintenant que vous allez bien vouloir vous lever. » « Et c'est fort de tout cela maintenant que vous allez bien vouloir vous lever. » Monsieur le maire, des pouvoirs qui me sont conférés, je vous réinstalle dans vos nouvelles fonctions du chef de l'arrondissement de Toba. C'est avec une joie immense que je vous souhaite la bienvenue. Je saisis cette occasion pour une fois encore à mon nom et au nom des populations de Toba, présenter nos félicitations au nouveau maire Angelo Arwandinou pour sa désignation à la tête de notre commune. Avec vous, Monsieur le maire, nous avons l'assurance qu'à la suite de notre prédécesseur, qui n'a pas de mérité, nous allons poursuivre la mission, tout en ajoutant vos touches particulières pour le bien-être et le progrès de nos populations. C'est également le moment de remercier du fond de cœur les responsables de mon parti politique, l'Union Progressiste et tous les militants à divers niveaux. Nous ne serons oubliés, le chef de l'État, son excellence, parti Stallone, pour tout ce qu'il fait pour le développement de notre pays. A l'instar de nombreuses réalisations faites au cours des cinq dernières années, dans presque tous les domaines, nous devons donc maintenir le cap sur l'avenir. Et pour cela, nous espérons compter sur votre leadership et l'appui de tout le Conseil communal. Il est vrai qu'à travers l'ambitieux programme d'action du gouvernement de son excellence, Patrice Stallone est en train de bénéficier de plusieurs réalisations et infrastructures d'envergure, au nom desquelles on peut citer la construction de centrales électriques de Maria Greta, de la route Karifu-Takpa jusqu'à la centrale, la construction d'un château d'eau à Djadjo et autres. Cependant, nous devons continuer à œuvrer afin de changer la vie de nos populations, surtout les plus pauvres. C'est pourquoi, s'appuyant sur vous, M. le maire, nous avons en perpétue plusieurs projets dans l'immédiat. Le budget 2020, le budget en cours de la commune d'Abomekalavie, M. le maire, a prévu des centaines de millions pour la construction de l'arrondissement, des locaux de l'arrondissement Itoba. M. le maire, avec vous, ce projet sera effectif cette année. La construction de certains salles de conférences pour les chers villages, c'est déjà dans le budget de cette année, M. le maire. M. le maire, nous avons fait, c'est dans le budget de cette année, la construction d'une maison des jeunes. Vous avez dit tout à l'heure en prenant la parole. La construction de la maison des jeunes et des sports, c'est déjà validée, c'est dans le budget de cette année, M. le maire. Nous avons d'autres choses, comme le marché du mariage l'État. Nous avons manque d'écoles maternelles dans presque tous les villages de Togba, M. le maire. Ainsi, nous souhaitons que vous plaidiez auprès du chef de l'État pour que Togba bénéficie de beaucoup d'alphatages. C'est Togba qui alimente près de la moitié du Bénin en électricité. Mais plusieurs villages de Togba sont encore dans le noir. M. le maire, cité administratif de Arosoubeta, c'est à Togba ici. C'est en votant, M. le maire, qu'on va finir l'autoroute qui est en face de nous, Kalavikota, Ouédo, Viakoukodi. M. le maire, vous comprenez donc que nous sommes à un moment de mobilisation d'énergie collective pour un Togba rayonnant. Nous sommes confiants et gardons l'espoir que nos ambitions deviendront réalité. Applaudissements Applaudissements